Eddie et Jennifer, mariés au premier regard, revirement de situation soudain et brutal, le candidat déchante. Rien ne va plus pour Eddie. S'il était prêt à faire des efforts pour détendre Jennifer, il a déchanté après un revirement de situation. Des images diffusées lors de l'épisode de mariée au premier regard 2022 du 23 mai. Eddie, 37 ans, chargée d'activités événementielles à Lille, et Jennifer, gérante d'un salon de coiffure de 31 ans. Compatible à 81%, se sont mariés devant leurs proches. La jeune femme, qui a été trahie par un ex dans le passé, a bien du mal à faire confiance aux hommes. Elle était donc plutôt distante avec son époux bien qu'il lui plaise. Une situation qu'Eddie, qui a aussi connu une infidélité, vivait mal car il craignait de souffrir de nouveau. Lors de l'épisode de mariée au premier regard 2022 du 23 mai, les jeunes mariés ont retrouvé leurs proches pour la soirée. S'y estimaient dans la main qu'ils sont arrivés et Jennifer était consciente qu'elle devrait vite rassurer Eddie. Ce dernier comptait montrer qu'il était un homme de valeur et espérait qu'elle viendrait un peu vers lui. Jean-Marc, le papa de Jennifer a fait un discours de mise en garde pour lui faire comprendre que sa fille avait souffert et qu'il fallait prendre soin d'elle. Je crois que je commence à comprendre. Ils ont été déçus l'un comme l'autre par le passé et du coup la confiance n'y est plus. Point, je dois rentrer dans le cercle de confiance, a confié le candidat avant de le voir se diriger vers Jean-Marc dans le but de le rassurer. Et cela a fonctionné puisque si y est-il avec le sourire que son père est revenu. De quoi détendre un peu Jennifer. Un mariage en danger ? Elle a tout de même flippé quand il lui a avoué que d'ordinaire, il dormait nu. Et il a suffi qu'il lui touche la main au moment de couper le gâteau pour qu'elle redienne froide. Elle était tout aussi gênée lors de leur première danse. Submergée par sa peur, elle a confié à ses amis que pour l'heure, elle n'arrivait pas à se livrer sur ses craintes à son mari. Pendant ce temps, Eddie avait donc peur de ne pas lui plaire et ne savait plus quoi faire. Ils ont ensuite rejoint la chambre pour la nuit de nos et tout ne ceste pas passé comme prévu. Au départ, Jennifer a fait savoir qu'il dormirait dans le même lit. Un détail qui voulait dire beaucoup pour Eddie. Mais une simple douche a tout changé. J'ai pris ma douche donc je me suis retrouvée toute seule. Et là j'ai beaucoup pensé. Je me suis décomposée, mon humeur a changé. J'étais vraiment mal, a-t-elle expliqué. Elle ne se voyait donc finalement plus dormir avec lui et espérait qu'il comprendrait. Mais Eddie avait les boules car c'était soudain et brutal. Sam a blessé, Sam a complètement retourné, a-t-il révélé. Il est ensuite parti car il n'avait plus envie de faire d'efforts. Leur mariage est-il déjà en danger ?